Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui, on va faire un autre plat de nouilles sautées. Ça va être des nouilles japonaises et c'est les nouilles yakisoba. Vous allez voir que les saveurs, c'est très différent d'un plat de nouilles avec une base de sauce à la sauce soya. Les plats japonais ont vraiment une palette de saveurs différentes qui est propre à cette cuisine-là. Et on voulait remercier les supermarchés Kimfat de nous avoir offert gracieusement tous les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La viande qui serait le plus communément utilisée dans ce plat-là, ça serait de la poitrine de porc qui est tranchée très mince puis coupée en petits morceaux de 2-3 cm. Mais c'est le genre de recette qui est une recette vide-frigo, donc on peut aller avec la protéine de notre choix et nous aujourd'hui, on va y aller avec des hautes cuisses de poulet. On va utiliser une livre. Nous, c'est des hautes cuisses désosées qu'on va prendre et après avoir enlevé les nerfs et le gras, on va couper ça en petits morceaux grosseurs d'une bouchée. Et juste pour ajouter un petit peu de saveur, on va faire une marinade miniature avec deux ingrédients. On va mettre une cuillère à table de sauce soya japonaise. Nous, dans ce cas-là, on va prendre de la sauce soya Kikoman. Ensuite, on va mettre une cuillère à thé de miel. Et là, on va bien mélanger ça. Et là, on n'a pas besoin de faire mariner ça très longtemps, je vous dirais minimum 10 minutes. Mais moi, je vais juste le laisser dans le frigo le temps de préparer tous mes autres ingrédients. Normalement, ça prend un petit peu plus que 10 minutes de préparer le reste, donc ça va avoir mariné assez longtemps. Pour la sauce, on va faire une version maison. On dirait qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients, mais vous allez voir, c'est tous des ingrédients que vous avez probablement déjà à la maison. Il y a aussi l'option d'acheter une sauce qui est déjà toute faite, c'est de la marque Otafuku. Ça vient comme ça dans un sac, c'est le sac jaune, et à l'intérieur, il y a une petite bouteille comme ça. Personnellement, je préfère quand même un petit peu la version maison. Et pour la faire, on va avoir besoin en premier de 4 cuillères à table de sauce Worcestershire. Ça a quand même l'air beaucoup, c'est une grande quantité, mais c'est vraiment ça la saveur principale dans beaucoup de plats japonais. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à table et demi de sauce d'huître, 2 cuillères à table de ketchup, 1 cuillère à table de sauce soya, et dans ce cas-là, je vais encore prendre de la sauce soya Kikoman. Quand je fais un plat japonais, j'essaie de rester le plus possible dans les saveurs japonaises, et c'est pour ça que je vais souvent utiliser la sorte Kikoman, qui est une sauce soya japonaise. Et là, on va mettre une demi-cuillère à thé de sauce soya foncée. Celle-là, c'est pas une sauce soya japonaise, mais je vais l'utiliser juste pour avoir des nouilles avec une petite teinte, si je veux pas avoir des nouilles qui sont trop blanches. On enchaîne avec 2 cuillères à thé de sucre, 1 cuillère à thé de miel, 1 quart de cuillère à thé de poudre d'oignon, et on finit avec une pincée de poivre noir. On va bien mélanger le tout. Notre sauce est prête, on va pouvoir mettre ça de côté et on va la ramener juste plus tard au moment de la cuisson. Et comme c'est un plat de nouilles sautées, tous nos ingrédients doivent être prêts au moment de mettre ça dans le wok, parce que ça va quand même assez vite. Et le choix de légumes le plus commun pour ce plat-là, ça serait du chou vert, des carottes et des oignons. Aujourd'hui, on va aussi mettre des champignons shiitake et des oignons verts, mais sachez que vous pouvez mettre des brocolis, des poivrons ou n'importe quel légume que vous avez dans votre frigidaire. C'est vraiment une recette vide-frigo. Pour le chou vert, on va utiliser environ 4 grandes feuilles, ou l'équivalent de 200 g, et on va couper ça en morceaux. Moi, je vais faire des carrés d'environ 2-3 cm. Pour les carottes, on va utiliser une grosse carotte d'environ 100 à 125 g et on va faire des petites juliennes. Je vais commencer par couper la carotte en biseaux et ensuite je vais faire mes petits bâtonnets. Pour les champignons shiitake, vous pouvez prendre des champignons frais. Dans ce cas-là, vous auriez juste à les trancher directement. S'il n'y en a pas à l'épicerie, vous pouvez prendre aussi des shiitake séchés. Dans ce cas-là, il faudrait juste se prendre un petit 2-3 heures d'avance pour les réhydrater dans l'eau chaude et au bout de 2-3 heures, il nous reste juste à les essorer un petit peu pour enlever le surplus d'eau. On va retirer le pied parce qu'il reste quand même un petit peu dur et on va couper ça en tranches. Pour l'oignon, on va prendre un demi-oignon jaune et on va juste venir le couper en petites tranches. Pour les oignons verts, on va prendre en moyenne 4 branches. On va les couper en morceaux de 3 à 4 cm et vous allez voir que ça va ajouter beaucoup de couleurs au plat. Moi, je vais garder tous mes légumes dans des bols séparés parce qu'ils ont tous un niveau de cuisson différent, donc il y en a que je vais ajouter au début de la cuisson et il y en a que je vais ajouter vraiment plus loin à la fin. C'est vraiment juste pour m'assurer qu'il y ait toute une bonne texture, pas trop molle. Pour les nouilles, vous allez voir, vous avez beaucoup de choix. Si vous êtes capable de trouver des nouilles qui sont exprès pour yakisoba, des pâtes fraîches, allez-y avec ça. Je pense qu'il existe aussi des nouilles séchées pour yakisoba, mais les autres alternatives, ça serait de prendre les nouilles comme les Lomain. Ça serait des nouilles qui sont identifiées Shanghai, mais faites attention parce qu'il y a deux grosseurs de nouilles Shanghai, ça serait les plus petites, qui sont légèrement plus grosses que des spaghettis. Nous, c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Vous pourriez aussi prendre des nouilles à ramen. Un autre choix populaire, ce serait les nouilles à chow mein, comme qu'on a déjà vu dans nos autres vidéos de chow mein. Et comme dernière alternative, vous pourriez y aller avec du spaghetti, qui fait très bien aussi. Quand on y va avec des pâtes fraîches, on y va avec une livre. Si vous y allez avec des pâtes sèches, comme du spaghetti, ça serait plus autour de 350g. Personnellement, on a testé avec plusieurs de ces choix-là et chaque nouille a sa petite particularité. Ils ont tous quelque chose, on dirait, qui est meilleur que l'autre, mais qu'on n'est pas capable de dire laquelle qu'on préfère. On est allé avec les Lomain aujourd'hui, les petites nouilles Shanghai, parce qu'on aime beaucoup cette texture-là. Mais vraiment, avec toutes les sortes de nouilles qu'on a testées, tout était bon. Et un petit truc, si vous utilisez des spaghettis réguliers, quand vous allez les faire cuire, dans l'eau, mettez une cuillère à table de bicarbonate de soude pendant la cuisson et faites-les cuire environ une quinzaine de minutes. On ne veut pas que ce soit des nouilles qui sont trop al dente. Puis vous allez voir qu'avec le bicarbonate de soude, ça change un petit peu le goût de la pâte. Ça va goûter un petit peu comme les nouilles aux oeufs. Si jamais vos paquets de nouilles sont 600g comme nous, il va falloir en retirer un petit peu pour arriver à 450g. Ou sinon, vous devrez augmenter la sauce d'environ 25%. Et si vos nouilles sont très compressées aussi, il va falloir les défaire un petit peu avant de les faire bouillir, juste pour être sûr que ça ne fasse pas comme un gros paquet de nouilles poigné ensemble à la cuisson. Pour la cuisson des nouilles, il va juste falloir suivre les indications sur votre paquet de nouilles, parce que tout dépendant de la sorte qu'on va prendre, le temps de cuisson peut varier. Une fois que les nouilles vont avoir assez bouillies, on va aller les égoutter et les rincer sous l'eau froide pour stopper la cuisson. On va bien les égoutter et on va garder ça de côté jusqu'à temps qu'on soit prêt à les faire revenir dans le wok. Maintenant qu'on a préparé le poulet, les légumes, la sauce et les nouilles, on peut maintenant passer à l'assemblage. On va tout faire cuire ça dans le wok. La première chose qu'on va faire cuire, ça va être le poulet et on va mettre un petit fond d'huile. Et là, on va venir mettre tout le poulet. On va l'étaler un petit peu et on va le laisser saisir un petit peu avant de tout le retourner. Une fois qu'on a réussi à saisir un premier côté, on peut juste le remuer et le cuire complètement. Et une fois qu'on va l'avoir cuit complètement, on va l'enlever, on va le mettre de côté dans un petit bol. Une fois qu'on a fini avec le poulet, on va pouvoir passer aux légumes. On va remettre un petit fond d'huile dans notre wok et on va commencer avec les légumes qui sont les plus longs à cuire. Dans ce cas-ci, ça va être le chou et les carottes. On va bien les remuer pour que toute l'huile enrobe les morceaux de légumes. Et là, avant d'ajouter les autres légumes, on veut attendre que les carottes et le chou se soient ramollis un peu. Pas complètement cuits, mais juste assez mou pour qu'en deux minutes, le reste aille le temps de cuire. Si on veut accélérer un petit peu le processus, on peut mettre un petit fond d'eau et mettre le couvercle sur le wok. Comme ça, ça va cuire un petit peu aussi à la vapeur. Ça va diminuer quand même beaucoup le temps de cuisson. Donc moi, au total, j'ai laissé le couvercle pendant environ deux minutes et une fois que je le retire, je vais juste continuer de faire revenir un petit peu les légumes pour faire évaporer le petit restant d'eau qu'il y avait. Là, je vais juste goûter mes carottes pour voir le niveau de croquant. Elles sont encore croquantes, mais elles ont ramolli. Pour mes champignons et mes oignons, ça va être une cuisson d'à peu près deux minutes, je dirais. Je pense qu'avec deux minutes, mes carottes vont être prêtes, donc je vais tout de suite mettre tout ça. Et on va continuer de remuer pendant deux minutes. Pour les temps de cuisson, ça se peut que ça varie chez vous parce que tout dépendant de la grosseur des morceaux que vous allez avoir faites avec vos légumes et le choix de légumes, et aussi selon comment croquant que vous les aimez, ça va quand même varier un petit peu. Donc s'il faut, testez-les au fur et à mesure juste pour vous assurer que ça ne devient pas trop mou. Une fois que les légumes ont la texture que vous aimez, on ferme le wok et on va mettre les oignons verts. Et là, on va juste remuer ça pendant, je vous dirais, 15-20 secondes, juste pour mélanger un petit peu d'huile sur les oignons verts. Et au bout de 15-20 secondes, on va transférer le tout avec le poulet. Et maintenant, on va faire cuire les nouilles. On va remettre encore un petit fond d'huile. C'est pas nécessaire que ça soit grillé, mais comme qu'on ferait avec des nouilles sautées, un chow main, on essaie de juste les laisser comme ça un petit peu au fond avant de trop les retourner, juste pour qu'ils aient des petits côtés croustillants. C'est sûr qu'avec le choix de nouilles à low main, c'est pas les nouilles qui vont griller le plus. Donc quand c'est grillé, c'est juste comme un petit peu plus blanc opaque et on voit que ça a, c'est devenu un petit peu plus croustillant. Mais c'est dur de faire un grillé qui va être plus brun. Le plus important, c'est vraiment de bien retourner les nouilles puis de s'assurer qu'ils soient bien réchauffés parce qu'on les avait quand même rincées sous l'eau froide tantôt. Une fois que les nouilles sont bien chaudes, on va remettre tous les légumes et le poulet. On va mélanger un petit peu. Et là, on va verser toute la sauce qu'on a préparée plus tôt. On va continuer de bien mélanger. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi prendre des pinces. Des fois, c'est juste plus facile d'aller séparer les nouilles. Je vous dirais qu'à partir du moment qu'on met la sauce, on va continuer la cuisson en mélangeant pendant environ deux minutes. Et quand on voit que toutes les nouilles sont vraiment bien mélangées à la sauce, on peut arrêter le wok. Visuellement, vous allez peut-être penser que c'est le même plat que les lo-man qu'on a sortis il y a quand même quelques mois, mais je vous garantis que les saveurs sont complètement différentes. Et là, notre plat est prêt. On va être prêts à servir, mais il va juste rester une petite garniture que je vais vous expliquer avant. Généralement, on va servir ça avec une petite pincée de flocons d'algues sur le dessus. Nous, pour cette fois-là, on ne trouvait pas de flocons d'algues, fait qu'on a pris ceux-là qui étaient en petites languettes et on les a passés dans un petit broyeur pour faire de la poudre. Et le deuxième ingrédient qui est très souvent servi en garniture, ça va être du gingembre rouge mariné. En japonais, ça va être le beignet shoga. C'est sûr que c'est un goût qui est quand même assez punché, il faut aimer le gingembre, ça a un petit goût épicé. Je vous dirais, si c'est la première fois que vous l'essayez, mettez-en quelques petits brins, juste pour vous familiariser un petit peu avec le goût, mais c'est pas non plus une nécessité de le mettre. Donc on va faire notre assiette et on revient pour goûter! Le petit goût! La sauce tout seul est vraiment bonne, mais j'avoue que de mettre les petits flocons d'algues à la fin avec le beignet shoga, ça vient vraiment compléter comme la palette de saveurs japonaise. Et c'est aussi un plat qui se réchauffe bien au micro-ondes, donc c'est parfait si vous voulez vous faire des lunchs pour la semaine. Et je dirais que c'est aussi un repas rapide de soir de semaine, qui est un bon vide frigo, vous pouvez quand même le personnaliser selon vos goûts. Dans le fond, si vous êtes capable de faire la sauce comme qu'on l'a fait, le choix de nouilles et le choix de protéines, de légumes, ça, ça peut être vraiment à votre choix. Moi j'aime bien ce plat-là, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez ça quand les saveurs punch, mettez plus de beignet shoga et d'algue aussi. Vous verrez là, c'est incroyable. Ce plat est différent des autres plats de nouilles que nous avons. Si vous aimez alterner avec ce plat, vous allez retrouver les différentes palettes de saveurs propres au Japon justement. Vous allez adorer. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blogue et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient nous aider en contribuant à la chaîne, c'est possible grâce à la page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questionnements par rapport à cette recette-là, comme par exemple si vous n'êtes pas sûrs du choix de nouilles, du choix de légumes ou de protéines, la meilleure place pour nous poser des questions, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Qu'est-ce que je viens d'échapper? Attends, je vais venir la ramasser puis je vais nettoyer ça. Je suis gaffeuse depuis que je suis enceinte. Cuisine Asiatique Fait Maison